yo les gens c'est ouais comment ça va j'espère que vous êtes chaud on se fait la dernière note de blog sur le site officiel ça parle de nebula et gamora et de leur fameux rework bonjour commandant deux des plus célèbres de mystérieurs de la galaxie sont en cours de conversion épique pour préparer l'arrivée d'infinity watch si vous entendez des baux chelous en fond c'est normal ces améliorations permettront d'améliorer l'infinity watch pour en faire la nouvelle élite aujourd'hui nous montreront les nouvelles façons dont elles vont infliger la douleur à leurs ennemis allons-y gamora la femme meurtrière de la galaxie devient encore plus puissante car gamora sera bientôt surpuissante comme thanos avant elle quand gamora devient surpuissante elle a accès à un nouvel arsenal de capacités contrairement à thanos et son état surpuissant celui de gamora est à base d'un mécanisme de charge c'est un peu compliqué alors il va falloir bien lire les capacités mises à jour ci dessous en plus de son état surpuissant gamora reçoit aussi des améliorations conséquentes de toutes ses caractéristiques alors on peut dire que dans l'infinity watch elle s'occupe des dégâts avec toutes ces évolutions vous aurez l'impression que gamora peut éliminer un ennemi à chaque tour voici l'arme vivante surpuissant capacité surpuissante quand elle est en mode surpuissant on verra ensuite le passif qui permet de passer en mode surpuissante capacité de base frappe brutale attaque la scie principale 290% de saignements deux attaques bonus à 240% donc très similaire à sa nouvelle basique vous verrez après capacité spéciale ruine de l'ennemi coup 4 sur 6 supprime indestructible de tous les ennemis si un ennemi avait indestructible applique une fois indestructible jusqu'à un maximum de 3 pour les alliés d'un finiti watch on attaque tous les ennemis et on met 400% et on est blocage de soi pendant deux tours un spécial quand même assez sexy qui a l'air de mettre des bons dégâts de supprimer indestructible d'en remettre et si on a adam warlock dans notre équipe on va gagner le nouveau boeuf sauvegarde à chaque fois qu'on gagne indestructible donc ça c'est cool l'attaque ne peut pas rater donc si je ne m'abuse ça veut dire que même si gamora est aveuglé ça passe les perso adverses ne peuvent pas esquiver bref l'attaque est vraiment un ratable ça c'est très très fort capacité ultime requiem 3 sur 5 donne attaque augmenter pendant deux tours donc un peu comme son ulti actuel attaque la cible principale émet 600% de dégâts si la cible est tuée on gagne 100% de jauge de vitesse attaque inesquivable et incontrable voilà très très bonne ulti capacité passive danger fait femme donc ça c'est encore une fois son passif quand elle est surpuissante si la vie était au max au début de combat ressuscite une fois avec 20% de vie plus 20% par alliés d'infinity watch donc dans la team infinity watch complète elle ressuscite une fois avec 100% de hp à chaque tour converti défense augmentée sur tout ennemi ayant défense augmentée on le flippe donc ça c'est très très fort à tous les tours de gamora ou flippe tous les def up en def down sur le team adverse ça ça me paraît très très fort il va falloir de la focalisation pour ça quand la vie passe sous 30% on applique provocation à l'allié ayant le plus de vie et on donne deux fois régénération à soi donc ça c'est à chaque fois qu'on passe votre 30% hp donc c'est pas une seule fois et du coup c'est extrêmement fort parce que même si vous arrivez à la tuer la première fois où elle passe sous les 30% hp elle va ressusciter et au moins une fois refaire ce truc de passer sous les 30% hp parce que là avec les deux régènes autour d'après la vie elle passe au dessus des 30% potentiellement donc c'est très très fort pour ça plus 15% de dégâts performants pour chaque allié d'infinity watch ok donc c'est bien plus 15% par allié d'infinity watch donc potentiellement plus 60% de dégâts performants sur elle sur toutes ses attaques via ce passif très très intéressant donne 10% de chance de critique à elle-même et aux alliés d'infinity watch et on applique 5% de chance de critique aux autres alliés et on a dix mille pour cent de résistance contre défense réduite donc virtuellement impossible de lui poser défense réduite alors ça c'est ses capacités de base et mise à jour des caractéristiques alors plus 100% de pv et elle avait au niveau 70 pas de red stars équipement niveau 13 0% star tech elle avait 71 mille pv ce qui était on va dire à peu près normal pour un pour un cogneur c'est un peu en dessous on aurait aimé 80 90 mille donc si elle gagne plus 100% 140 mille pour un cogneur ça devient monstrueux dégâts 6160 et elle gagne 40% dessus elle passerait à 8624 pour un cogneur à ce niveau là c'est plutôt bon c'est même des dégâts assez correct au niveau de son armure elle est à 425 donc c'est ridicule 600% là dessus ça fait 6 x 425 donc 6 x 4 24 2400 d'armure pour un cogneur à ce niveau là c'est quand même on va dire normal c'est pas incroyable c'est c'est basique c'est un peu faible du coup par rapport au reste je pense focalisation résistance plus 20% elle avait ouais elle avait grosse grosse merdasse donc elle gagne à peu près plus 300 la super 1760 de focus résistance mais elle a ce plus de plus dix mille contre la défense réduite donc c'est quand même assez important sa nouvelle basique non surpuissante à peu près comme avant on met un peu plus de dégâts 290 au lieu de 250 et on met les attaques bonus tout le temps et les attaques bonus mettent aussi 40% des gars en plus son ancien spécial est un peu modifié on rajoute 60% de dégâts et on enchaîne toujours au lieu d'enchaîner de temps en temps si une cible est tuée on remplit toujours là bas toute contre attaque arrive enchaînement sauf si adam warlock l'attaque est incontrable et en plus on peut enchaîner sur les cibles avec furtivité ça c'est cool capacité ultime donc comme avant on met 30% de dégâts en plus son nouveau passif à l'apparition on gagne une charge chaque allié qui n'est pas de l'infinity watch si la vie était au max au début du combat on ressuscite une fois donc là c'est pareil quand elle est surpuissante elle ressuscite et autour de soi ou d'un allié d'infinity watch on retire une charge autour d'alam warlock on retire deux charges donc quand on revient sur son tour à elle si elle a plus de charge elle passe surpuissante et quand elle passe surpuissante elle se donne 50% de jauge de vitesse donc à ma vie elle va jouer le tour d'après assez vite parce qu'elle a 50% de jauge de vitesse déjà chargé pour tour d'après je pense supprimer on supprime les effets nuisibles et on rend 50% de pv donc ça c'est assez violent et on rend plus 10% de pv par effet supprimé quand on passe sous les 30% d'une provocation et on gagne de régénération comme d'hab pareil que surpuissant on donne aussi 10% de coups critiques à soi et aux alliés gardiens et une fille qui watch et on a aussi 5% de coups critiques pour tous les autres alliés et on a encore dix mille pour cent de résistance contre défense réduite alors pour nebula on a aussi une série d'amélioration les capacités améliorées son équipe d'infinity watch n'est plus là apporte une tonne de dégâts des appuis et donne des contres grâce à son spécial ses chances d'appui monte à 100% avec l'équipe complète d'infinity watch pour le côté défensif nebula améliore aussi la survie en donnant évitement avec son ultime en parlant de gravuge sa capacité ultime applique désormais blocage de soins et avec au moins trois alliés d'infinity watch cette attaque enchaîne jusqu'à 10 cibles blablabla éliminé des serviteurs des clones tout ça si vous rend vous si vous voulez renforcer nébula rendez-vous en exus 4 6 à partir du 2 juin car il remplacera le sniper mercenaires alors sa basique mais désormais 40% de dégâts en plus et 10% de sa vie max ok c'est bien la vie max de la cible ok donc c'est très 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 violent surtout si sur ses assists elle fait aussi ça et je pense qu'elle devrait faire ça donc elle donne toujours vitesse augmentée et sur son spécial on met 110% de dégâts en plus on donne aussi des contres aux alliés d'infinity watch sur son ulti mais 30% de dégâts en plus et on applique blocage de soins on enchaîne sur deux cibles adjacents et on met 270 avec le cache de soins s'il ya au moins 3 et d'infinity watch on enchaîne sur 10 cibles adjacentes donne deux fois évitement sur soi même et on donne un évitement aux alliés d'infinity watch les contres arrêtent l'enchaînement les attaques sont toujours des critiques si la cible est invoquée ou cloner et l'attaque est incontrable s'il ya trois années d'infinity watch son nouveau passif donne vitesse augmentée à l'apparition si sa vie était au max au début du combat elle réussite une fois avec 10% de pv plus 15% en parallèle d'infinity watch donc plus 60% 70% au total si elle est dans l'équipe complète à la ressuscitation d'un indestructible et donc sauvegarde sur adam warlock à chaque tour on applique appui prêt et vitesse augmentée sur une gamme aura allié donc chaque tour de nébula main assiste de gamora et on lui donne vitesse augmentée du coup sur le tour de tous les alliés infinity watch on a 100% de chance dans l'équipe complète de gagner un appui prêt donc de faire un assiste ça c'est très très cool on fait pas un truc trop long je vais m'arrêter là dessus merci beaucoup pour votre attention un petit lac un commentaire un abo une cloche si vous avez kiffé je vous dis la prochaine les gens et j'ai